bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une recette salée et on va faire un gratin de brocoli au bacon pour les ingrédients il vous faudra 2 pieds de brocoli 300 ml de crème fraîche épaisse 300 g de bacon un petit peu de poivre un oeuf et 200 g de gruyère râpée je coupe mes deux pieds de brocoli et je vais trier pour enlever les grosses branches pour garder que le meilleur je mets les brocolis dans une casserole et on va les faire cuire à l'eau ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les brocolis dans la casserole et ensuite j'ai ajouté de l'eau mais si vous voulez gagner un peu de temps soit vous faites bouillir d'abord l'eau toute seule puis vous ajoutez les brocolis mais attention à pas vous brûler ou sinon vous faites comme moi vous mettez les brocolis et ensuite vous ajoutez de l'eau bouillante vous gagnerez 10 minutes de cuisson c'est facultatif mais si vous voulez vous pouvez ajouter une petite pincée de sel ça sera moins fade dès que le bout vous pouvez compter 20 minutes de cuisson environ après les 20 minutes quand les brocolis sont bien cuits je les verse dans une passoire et je laisse refroidir je préchauffe mon four à 180 degrés je m'occupe maintenant du bacon et je vais le couper en petits cubes quand c'est fini je vais prendre un saladier je vais verser mon oeuf ma crème fraîche un petit peu de poivre et je vais fouetter quand l'oeuf est bien mélangé à la crème je vais venir ajouter 150 g de gruyère râpée je mélange le tout et pour finir j'ajoute mon bacon coupé et je vais remélanger quand le bacon est bien incorporé au mélange de la crème je vais prendre un plat à gratin et je vais verser la moitié au fond j'étale bien avec ma cuillère pour que ça recouvre tout le fond je recouvre ensuite entièrement de brocoli et je vais ajouter l'autre moitié de mon mélange crème bacon je recouvre ensuite avec tout le reste de brocoli j'ajoute les 50 g de gruyère râpée qui me reste sur le dessus du gratin je mets au four pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés ce gratin est une très bonne idée pour la période le printemps ou l'été c'est rapide ça nécessite de peu d'ingrédients et c'est idéal pour un repas par exemple le soir parce que c'est quelque chose de très léger si vous voulez un gratin un petit peu plus gourmand avec beaucoup plus de crème vous rajoutez bien évidemment un oeuf 100 millilitres de crème et un petit peu de courrier râpé vous pouvez ajouter un petit peu de parmesan sur votre part j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à vous abonner à ma chaîne youtube et à mon instagram et je vous dis à mercredi prochain